Une révélation surprenante. Pour le monde, Fanny Ardent a fait de nombreuses confidences sur son enfance et notamment sur son père, Jean. Évoquant son arrivée à Monaco, la comédienne de 71 ans a expliqué, « Mon père étant militaire, nous avons vécu dans de nombreuses villes. Il a même été attaché militaire en Suède pendant la guerre froide. Il a décidé de quitter l'armée au moment de la guerre d'Algérie car il n'était ni gaulliste ni OAF, organisation de l'armée secrète, ne se sentait pas à l'aise et ne voulait pas finir dans un bureau comme un vieux général d'armée. Alors, ce dernier s'est installé à Monaco, où il a fait la rencontre de celui qui bouleverserait sa vie. Au cours de cet entretien, Fanny Ardent a révélé, il avait connu le prince régné au début de la guerre, au moment où l'armée avait été démobilisée. La principauté cherchait alors un militaire de bonne famille pour se charger de l'éducation du jeune prince, le nom du capitaine Ardent était sorti. Mon père l'a forcé à faire ses études à Montpellier, il était pour lui un grand frère. Ému, la star s'est rappelée, Régnier avait gardé une telle affection pour lui qu'il l'avait choisi pour être un de ses témoins de mariage avec Grace Kelly. Régnier lui demandait régulièrement de revenir à Monaco. Quand mon père a quitté l'armée, il a dit oui et a été nommé gouverneur du palais. Se rappelant avoir eu une enfance heureuse, la comédienne a ajouté, à mon époque, Monaco était comme un village italien ou corse. Il y avait une boulangerie, une épicerie, une boucherie, mais aussi de beaux édifices comme l'opéra construit par Garnier et l'hôtel du palais. J'ai des souvenirs magiques de cette enfance star du cinéma, la comédienne n'a jamais aimé l'école. J'étais scolarisée chez les sœurs, une école de filles, les dames de Saint-Mort. J'ai des souvenirs magiques de cette enfance même si j'étais déjà asociale, je ne sortais pas, je n'avais pas d'amis, mais je ne souffrais pas, a-t-elle expliqué. Après avoir révélé avoir été régulièrement été renvoyé de l'école et avoir également mordu une fille jusqu'au sang, Fanny Ardent a confié, je n'aimais pas l'école, c'était comme une prison et je ne voulais en aucun cas que ça se prolonge, alors il était hors de question que j'y passe une année de plus. Comme dans un concours hippique, mes sabots frôlaient la barre, mais la barre ne tombait pas et je passais de classe en classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501